Les bijoux Guy de Maupassant M. Lantin ayant rencontré cette jeune fille dans une soirée chez son sous-chef de bureau, l'amour l'enveloppa comme un filet. C'était la fille d'un percepteur de province, mort depuis plusieurs années. Elle était venue ensuite à Paris avec sa mère, qui fréquentait quelques familles bourgeoises de son quartier dans l'espoir de marier la jeune personne. Elles étaient pauvres et honorables, tranquilles et douces. La jeune fille semblait le type absolu de l'honnête femme à laquelle le jeune homme sage rêve de confier sa vie. Sa beauté modeste avait un charme de pudeur angélique, et l'imperceptible sourire qui ne quittait point ses lèvres semblait un reflet de son cœur. Tout le monde chantait ses louanges, tous ceux qui la connaissaient répétaient sans fin, « Heureux celui qui l'apprendra, on ne pourrait trouver mieux. » M. Lantin, alors commis municipal au ministère de l'Intérieur, aux appointements annuels de trois mille cinq cents francs, la demanda en mariage et l'épousa. Il fut avec elle invraisemblablement heureux. Elle gouverna sa maison, avec une économie si adroite, qu'il semblait vivre dans le luxe. Il n'était point d'attention, de délicatesse, de châterie qu'elle n'eut pour son mari. Et la séduction de sa personne était si grande que, six ans après leur rencontre, il l'aimait plus encore qu'au premier jour. Il ne blâmait en elle que deux goûts, celui du théâtre et celui des bijouteries fausses. Ses amies, elle connaissait quelques femmes de modestes fonctionnaires, lui procuraient à tout moment des loges pour les pièces en vogue, même pour les premières représentations. Et elle traînait, bon gré mal gré, son mari à ses divertissements, qui le fatiguait affreusement après sa journée de travail. Alors il la supplia de consentir à aller au spectacle avec quelques dames de sa connaissance, qui la ramèneraient ensuite. Elle fut longtemps à céder, trouvant peu convenable cette manière d'agir. Elle s'y décida enfin par complaisance, et il lui en sut un gré infini. Or, ce goût pour le théâtre fit bientôt naître en elle le besoin de se parer. Ses toilettes demeuraient toutes simples, il est vrai, de bon goût toujours, mais modeste. Et sa grâce douce, sa grâce irrésistible, humble et souriante, semblait acquérir une saveur nouvelle de la simplicité de ses robes. Mais elle prit l'habitude de pendre à ses oreilles deux gros cailloux d'urin qui simulaient des diamants, et elle portait des colliers en perles fausses, des bracelets en similors, des peignes, agrémentés de verroteries variées, jouant les pierres fines. Son mari, que choquait un peu cet amour du clinquant, répétait souvent, « Ma chère, quand on n'a pas le moyen de se payer des bijoux véritables, on ne se montre paré que de sa beauté et de sa grâce. Voilà encore les plus rares joyaux. » Mais elle souriait doucement et répétait, « Que veux-tu ? J'aime ça. C'est mon vice. Je sais bien que tu as raison. Mais on ne se refait pas. J'aurais adoré les bijoux, moi. » Et elle faisait rouler dans ses doigts les colliers de perles, miroiter les facettes des cristaux taillés, en répétant, « Mais regarde donc comme c'est bien fait. On jurerait du vrai ! » Il souriait à son tour en déclarant, « Tchadigou de bohémienne. » Quelquefois, le soir, quand il demeurait en tête-à-tête au coin du feu, elle apportait sur la table où il prenait le thé la boîte de marocains où elle enfermait la pacotille, selon le mot de M. Lantin, et elle se mettait à examiner ses bijoux imités avec une attention passionnée, comme si elle eût savouré quelques jouissances secrètes et profondes, et elle s'obstinait à passer un collier au cou de son mari pour rire ensuite de tout son cœur en s'écriant « Comme tu es drôle ! » Puis elle se jetait dans ses bras et l'embrassait éperdument. Comme elle avait été à l'Opéra une nuit d'hiver, elle rentra toute frissonnante de froid. Le lendemain, elle toussait. Huit jours plus tard, elle mourait d'une fluxion de poitrine. Lantin faillit la suivre dans la tombe. Son désespoir fut si terrible que ses cheveux devinrent blancs en un mois. Il pleurait du matin au soir, l'âme déchirée d'une souffrance intolérable, hantée par le souvenir, par le sourire, par la voix, par tout le charme de la morte. Le temps n'apaisa point sa douleur. Souvent, pendant les heures du bureau, alors que les collègues s'en venaient, causaient un peu des choses du jour. On voyait soudain ses joues se gonfler, son nez se plisser, ses yeux s'emplirent d'eau. Il faisait une grimace affreuse et se mettait à sangloter. Il avait gardé intacte la chambre de sa compagne où il s'enfermait tous les jours pour penser à elle, et tous les meubles, ses vêtements même, demeuraient à leur place comme il se trouvait au dernier jour. Mais la vie se faisait dure pour lui. Ses appointements qui, entre les mains de sa femme, suffisaient à tous les besoins du ménage, devenaient à présent insuffisants pour lui tout seul, et se demandaient avec stupeur comment elle avait su s'y prendre pour lui faire boire toujours des vins excellents et manger des nourritures délicates qui ne pouvaient plus se procurer avec ses modestes ressources. Il fit quelques dettes, et courut après l'argent, à la façon des gens réduits aux expédients. Un matin, enfin, comme il se trouvait sans un sou, une semaine entière avant la fin du mois, il songea à vendre quelque chose, et tout de suite la pensée lui vint de se défaire de la pacotille de sa femme, car il avait gardé au fond du cœur une sorte de rancune, contre ses trompe-l'œil qui l'irritaient autrefois. Leur vue même, chaque jour, lui gâtait un peu le souvenir de sa bien-aimée. Il chercha longtemps dans le tas de clinquants qu'elle avait laissés, car jusqu'aux derniers jours de sa vie elle en avait acheté obstinément, rapportant presque chaque soir un objet nouveau, et il se décida pour le grand collier qu'elle semblait préférer, et qui pouvait bien valoir, pensait-il, six ou huit francs, car il était vraiment d'un travail très soigné, pour du faux. Il le mit en sa poche, et s'en alla vers son ministère, en suivant les boulevards, cherchant une boutique de bijoutiers qui lui inspira confiance. Il en vit une, enfin, et entra, un peu honteux d'étaler ainsi sa misère, et de chercher à vendre une chose de si peu de prix. — Monsieur, dit-il au marchand, je voudrais bien savoir ce que vous estimez ce morceau. L'homme reçut l'objet, l'examina, le retourna, le sous-pesa, prit une loupe, appela son commis, lui fit tout bas des remarques, reposa le collier sur son comptoir, et le regarda de loin, pour mieux juger de l'effet. M. Lantin, gêné par toutes ces cérémonies, ouvrait la bouche pour déclarer « Oh ! je sais bien que cela n'a aucune valeur, quand le bijoutier prononça, — Monsieur, cela vaut de douze à quinze mille francs. — Mais je ne pourrais l'acheter que si vous m'en faisiez connaître exactement la provenance. » Le veuf ouvrit des yeux énormes, et demeura béant, ne comprenant pas. Il balbutia « Et enfin, vous vous dites ? Vous êtes sûr ? » L'autre se méprit sur son étonnement et d'un ton sec. « Vous pouvez aller chercher ailleurs si on vous en donne davantage. Pour moi cela vaut au plus quinze mille. Vous reviendrez me trouver si vous ne trouvez pas mieux. » M. Lantin, tout à fait idiot, reprit son collier et s'en alla, obéissant à un confus besoin de se trouver seul et de réfléchir. Mais dès qu'il fut dans la rue, un besoin de rire le saisit, et il pensa « L'imbécile ! Oh ! l'imbécile ! Si je l'avais pris au mot, tout de même ! En voilà un bijoutier qui ne sait pas distinguer le faux du vrai ! » Et il pénétra chez un autre marchand, à l'entrée de la rue de la Paix. Dès qu'il eut aperçu le bijou, l'orfèvre s'écria « Ah ! pare-bleu ! Je le connais bien, ce collier. Il vient de chez moi. » M. Lantin, fort troublé, demanda « Combien veut-il ? » « Monsieur, je l'ai vendu vingt-cinq mille. Je suis prêt à le reprendre pour dix-huit mille. Quand vous m'aurez indiqué, pour obéir aux prescriptions légales, comment vous en êtes détenteur ? » Cette fois, M. Lantin s'assit, perclus d'étonnement. Il reprit « Mais… mais… examinez-le bien attentivement, monsieur. J'avais creu jusqu'ici qu'il était en… en faux. » Le joaillier reprit « Voulez-vous me dire votre nom, monsieur ? » « Parfaitement. Je m'appelle Lantin. Je suis employé au ministère de l'Intérieur. Je demeure seize rue des Martyrs. » Le marchand ouvrit ses registres, rechercha et prononça « Ce collier a été envoyé, en effet, à l'adresse de Mme Lantin, seize rue des Martyrs, le vingt juillet dix-huit cent soixante-seize. » Et les deux hommes se regardèrent dans les yeux. L'employé éperdu de surprise, leur fèvre flairant un voleur. Celui-ci reprit « Voulez-vous me laisser cet objet pendant vingt-quatre heures seulement. Je vais vous en donner un reçu, monsieur Lantin balbutia. Mais oui, certainement. » Et il sortit en pliant le papier qu'il mit dans sa poche. Puis il traversa la rue, la remonta, s'aperçut qu'il se trompait de route, redescendit aux Tuileries, passa la Seine, reconnut encore son erreur, revint aux Champs-Élysées sans une idée nette dans la tête. Il s'efforçait de raisonner, de comprendre. Sa femme n'avait pu acheter un objet d'une pareille valeur. Non, certes, mais alors c'était un cadeau. Un cadeau de qui ? Pourquoi ? Il s'était arrêté, et il demeurait debout au milieu de l'avenue. Le doute horrible l'effleura. Elle ? Mais alors tous les autres bijoux étaient aussi des cadeaux. Il lui sembla que la terre remuait, qu'un arbre devant lui s'abattait. Il étendit les bras et s'écroula, privé de sentiments. Il reprit connaissance dans la boutique d'un pharmacien où les passants l'avaient porté. Il se fit reconduire chez lui et s'enferma. Jusqu'à la nuit, il pleura éperdument, bordant un mouchoir pour ne pas crier. Puis il se mit au lit, accablé de fatigue et de chagrin, et il dormit d'un pesant sommeil. Un rayon de soleil le réveilla, et il se leva lentement pour aller à son ministère. C'était dur de travailler après de pareilles secousses. Il réfléchit alors qu'il pouvait s'excuser auprès de son chef, et il lui écrivit. Puis il songea qu'il fallait retourner chez le bijoutier, et une honte l'empourpra. Il demeura longtemps à réfléchir. Il ne pouvait pourtant pas laisser le collier chez cet homme. Il s'habilla et sortit. Il faisait beau. Le ciel bleu s'étendait sur la ville, qui semblait sourire. Des flâneurs allaient devant eux, les mains dans leurs poches. Lantin se dit, en les regardant passer, « Comme on est heureux quand on a de la fortune ! Avec de l'argent ! On peut secouer jusqu'au chagrin. On va où l'on veut, on voyage, on se distrait. Oh ! si j'étais riche ! » Il s'aperçut qu'il avait faim, n'ayant pas mangé depuis l'avant-veille. Mais sa poche était vide, et il se ressouvint du collier. « Dix-huit mille francs ! Dix-huit mille francs ! C'était une somme, cela ! » Il gagna la rue de la Paix, et commença à se promener de loin en large sur le trottoir, en face de la boutique. « Dix-huit mille francs ! » Vingt fois, il faillit entrer, mais la honte l'arrêtait toujours. Il avait faim pourtant, grand faim, et pas un sou. Il se dessina brusquement, traversa la rue en courant pour ne pas se laisser le temps de réfléchir, et il se précipita chez l'orfèvre. Dès qu'il aperçut, le marchand s'empressa, offrit un siège avec une politesse souriante. Les commis eux-mêmes arrivèrent, qui regardaient de côté l'antin avec des gaietés dans les yeux et sur les lèvres. Le bijoutier déclara « Je me suis renseigné, monsieur, et si vous êtes toujours dans les mêmes dispositions, je suis prêt à vous payer la somme que je vous ai proposée. » L'employé balbutia « Mais certainement ! » L'orfèvre tira d'un tiroir dix-huit grands billets. Les compta l'étendit à l'antin, qui signa un petit reçu, et mit d'une main frémissante l'argent dans sa poche. Puis, comme il allait sortir, il se tourna vers le marchand, qui souriait toujours, et baissant les yeux, « J'ai… j'ai d'autres bijoux… qui me viennent… qui me viennent… de la même succession. Vous conviendrait-il de me les acheter aussi ? » Le marchand s'inclina « Mais certainement, monsieur ! » Un des commis sortit pour rire à son aise. Un autre se mouchait avec force. L'antin, impassible, rouge et grave, annonça « Je vais vous les apporter. » Et il prit un fiacre pour aller chercher les joyaux. Quand il revint chez le marchand, une heure plus tard, il n'avait pas encore déjeuné. Ils se mirent à examiner les objets, pièce à pièce, évaluant chacun. Presque tous venaient de la maison. L'antin, maintenant, discutait les estimations, se fâchait, exigeait qu'on lui montrât les livres de vente, et parlait de plus en plus haut, à mesure que s'élevait la somme. Les gros brillants d'oreilles valaient vingt mille francs, les bracelets trente-cinq mille, les broches, bagues et médaillons seize mille, une parure d'émeraudes et de saphirs quatorze mille, un solitaire suspendu à une chaîne d'or formant collier quarante mille, le tout atteignant le chiffre de cent quatre-vingt-seize mille francs. Le marchand déclara avec une bonhomie railleuse « Cela vient d'une personne qui mettait toutes ses économies en bijoux » L'antin prononça gravement « C'est une manière comme une autre de placer son argent » et il s'en alla après avoir décidé avec l'acquéreur qu'une contre-expertise aurait lieu le lendemain. Quand il se trouva dans la rue, il regarda la colonne Vendôme avec l'envie d'y grimper, comme si c'eût été un mât de cocagne. Il se sentait léger à jouer à saut de mouton par-dessus la statue de l'empereur percher là-haut dans le ciel. Il alla déjeuner chez voisins et but du vin à vingt francs la bouteille. Puis il prit un fiacre et fit un tour au bois. Il regardait les équipages avec un certain mépris, oppressé du désir de crier au passant « Je suis riche aussi, moi ! J'ai deux cent mille francs ! » Le souvenir de son ministère lui revint. Il s'y fit conduire, entra délibérément chez son chef et annonça « Je viens, monsieur, vous donner ma démission. J'ai fait un héritage de trois cent mille francs. » Il alla serrer la main de ses anciens collègues et leur confia ses projets d'existence nouvelle, puis il dîna au café anglais. Se trouvant à côté d'un monsieur qui lui parut distingué, il ne put résister à la démangeaison de lui confier, avec une certaine coquetterie, qu'il venait d'hériter de quatre cent mille francs. Pour la première fois de sa vie, il ne s'ennuya pas au théâtre, et il passa sa nuit avec des filles. Six mois plus tard, il se remariait. Sa seconde femme était très honnête, mais d'un caractère difficile. Elle le fit beaucoup souffrir. Sous-titrage Société Radio-Canada